Musique Musique Troisième partie de notre émission de l'écho du Tenten avec Thibault Lognos Répond, répond, répond Voilà, je parle à mon à Jean-Christophe Figaret qui à mon téléphone et qui a Jonathan Ragnot Thibault, bonjour Alors, Jonathan Pardon ? Il a pris le pont, il arrive Ah d'accord, bon, donc Jonathan Ragnot arrive, donc c'est parfait Merci beaucoup Merci Jean-Christophe Jean-Christophe, qu'on vient d'entendre pour la première fois dans l'émission à l'écho des Tenten donc je m'étais promis qu'on l'entendrait pas, et bien écoute, on l'a entendu Il faut une première fois à tout Exactement, il faut une première fois à tout, t'as parfaitement raison Ça y est, il est sorti du silence, ça c'est bon Exactement, comme quoi il parle Il y a des gens qui me disaient mais non, tu nous fais croire qu'il y a quelqu'un, mais non il y a bien quelqu'un La preuve On le voit pas, mais là, bon on l'a vu Alors, Jonathan a pris le pont donc sa place est prête Toi, tu es à la tienne C'est vrai que c'est marrant, mais Moi, je change pas Vous avez vos habitudes, tous Ah oui, mais Moi, je suis arrivé la première fois Je suis allé là Je bouge plus Voilà, Dimitri, tout à l'heure il a dit à Enzo Tu te mets là parce que ça, c'est ma place Romain, il a dit Il a dit à Clément Oh, moi, c'est ma place Clément, il a dit Oui, mais moi, ça, c'est la mienne C'est un peu comme Moi, je suis à la maison chez mes parents À table, on avait tous nos places Tu vois, je sais pas Toi ? Ah, nous, c'est pareil Voilà Donc, chacun se met à sa place Alors, ils se battent pour la place et après, ils vont se battre pour le petit four Ah ! Chèvre-miel Dimitri Ah, oui, Dimitri il a dit qu'il voulait Chèvre-miel Il y en a qui auront des cacahuètes Mais bon On ne dit pas de nom Mais ça va rester Ah oui, ça, ça va rester Mais bon Après, peut-être qu'un jour ils auront des chèvres-miels aussi Ah, mais je lui souhaite Exactement Exactement Bon, Thibaut Redonne en sérieux Magnifique victoire Ah, très belle Et je ne m'en remets pas en fait, ce truc parce que je ne réalise pas Tu ne réalises pas Je n'arrive pas à réaliser Je fais quelque chose d'énorme je le sais Mais au fond de moi je ne réalise pas Eh bien écoute Moi, je peux te dire que tu as fait un super tournoi et que et que c'est extraordinaire C'est extraordinaire Non mais ça Je suis conscient que c'est extraordinaire Surtout que je n'ai pas pris non plus les premiers peintres donc j'ai pris du lourd Oui Pour dire plus haut du à niveau en lourd Ah oui, oui Et c'est mon père il me faut Oh, tu réalises un peu ce que tu as réalisé Oh Ah oui, non, non tu as effectué un tournoi magnifique Magnifique Alors bon c'est vrai que peut-être pour aller de la revanche tu n'as pas pris le top du top même si même si David Gra il faut se le peler David Gra En plus la première passe il m'a mis un coup de pavot dans la tête Ah oui Je l'ai bien senti passer Ouais C'est un beau jouteur Ah c'est un très bon jouteur En plus les jouteurs les jouteurs qui ont gagné un tournoi ont gagné pas un tournoi par hasard Donc lui il a gagné un tournoi déjà un tournoi pas lourd Donc preuve preuve que c'est un bon jouteur Il n'y a pas que ça Il n'y a pas que ça qui fait que c'est un bon jouteur Mais David est un bon jouteur Il a déjà gagné un tournoi et il risque peut-être d'en gagner encore d'autres Il en gagnera d'autres Il a le mérite Bien sûr Bien sûr Et puis après au niveau des revanches alors là mon ami tu étais tu étais monumental Mais c'est simple Je regardais un peu entre qui j'allais tomber et mon père j'ai dit je risque de tomber face à Benja et là je n'ai pas droit à l'erreur Le dimanche d'avant il m'a mis l'épaule je crois sur le pont donc je n'avais pas trop droit à l'erreur donc du coup j'ai essayé de jouter au maximum et voilà ça a donné qu'il a lâché la lance et tant mieux pour moi Quand on prend quand on prend Benja Thibaut qu'on est qu'on est un jeune jouteur parce que tu es un jeune jouteur et qu'on prend Benjamin Arnaud qui est le top du top c'est le meilleur On se dit quoi ? On se dit quoi Thibaut ? Parce qu'il faut dire je crois que c'est le quatrième tournoi celui qu'on vient de faire Oui Et tu l'as pris trois fois en quatre tournois Oui c'est ça Au Pavard Gatois où tu lui fais lâcher la lance Oui A la jaune de la lince et au Pavardor A la jaune de la lince vous ne vous êtes pas pris ? Non 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 j'ai perdu un demi contre Jonathan Oui Donc à la jaune de la lince où tu dis qu'il t'a mis l'épaule de l'autre côté Ah oui il t'a aimé vite C'est normal Mais attends mais c'est normal Il n'allait pas il te connait Et puis là trois fois en quatre tournois et tu sors deux fois vainqueur Alors quand je reprends ma question excusez-moi parce que je t'ai coupé Vas-y Quand on rencontre Benjamin Arnaud qu'est-ce qu'on se dit comment on est ? On se dit déjà que ça va taper fort Oui Et que ça va être très dur Oui Et surtout il ne faut pas avoir de regrets donc tu sais que tu as plus de chances de partir à l'eau plutôt que d'arriver justement à l'éliminer ou même le mettre à l'eau Oui Donc tu n'as rien à perdre En plus moi Benja de base j'en ai parlé encore dimanche et c'était mon idole depuis que je suis pec j'avais les yeux ils étaient grands ouverts je regardais jouter j'admirais beaucoup sa joute En plus l'homme c'est pareil c'est un homme extraordinaire en dehors le jouteur même il est beau il est élégant en plus il est fort Oui C'est ça en fait qui fait la classe de Benja Oui Et surtout que je te dis quand tu le prends j'avais moi de la jeunerance pendant une semaine j'avais un bleu qui faisait toute l'épaule du pavois un sans-pris sous les aisselles donc un chromo que j'ai dégusté Alors ce qui est terrible c'est que tous les jouteurs lourds tous les jouteurs tu n'es pas le premier mais tous les jouteurs lourds lorsqu'ils arrivent et que je l'ai et que je l'ai rencontre voilà il y a un autre ami Jonathan qui arrive bonjour Jonathan Bonjour Il a l'habitude de mettre des coups sur la tête Ça va bien ça va bien Jonathan Tous les jouteurs qui prennent Benjamin Garneau disent purée mais il nous fait mal à ma foi oui il nous détruit à chaque fois mais là ça fait deux fois que tu lui fais perdre la lance il y a une part de chance aussi pour moi c'est pas de la chance après c'est que j'ai mis toutes mes cartes en jeu donc après ça m'a porté aussi chance les joutes il y a un facteur chance sur la passe j'ai été meilleur la prochaine fois ça sera lui oui pour gagner ce tournoi donc on a vu les éliminatoires tu te prends Benjamin Normand au premier tour des revanches tu prends David Aprile en demi-finale et après Jonathan en finale tu sais que c'était les passes les plus dures avec Jonathan j'y arrivais pas c'est pas parce qu'il est là j'y arrivais pas sur les trois premières passes qu'on fait je prends le feu quasiment sur les trois mais c'est vraiment la dernière ça marche ? et oui ça marche tu m'avais braché tu m'avais attendu non non on ne te braché pas attends vas-y tu peux parler vas-y je l'écoute du coup c'est vraiment la dernière passe où je me suis dit que je ne pouvais pas en faire d'autres parce que physiquement je n'arrivais plus et qu'il fallait que ce soit celle-là et qu'il n'y en ait plus d'autres donc je suis allé un peu en kamikaze moi je vous ai entendu parler après la remise des prix et Jonathan tu disais tu es kamikazé là si tu passes tu m'as surpris déjà bonjour Jonathan pardon Thibault je te félicite déjà parce que parce que tu m'as encore montré et tu as montré à tout le monde que tu étais un grand jouteur du manche je ne te dis pas ça je le pense vraiment parce que ce que tu as fait en finale je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont capables de le faire d'avoir la lucidité de le faire parce que je ne vais pas m'envoyer des fleurs ou quoi que ce soit parce que je pense qu'il n'y a que comme ça que dimanche tu pouvais la gagner quand on est rentré dans cette finale donc je vais rejoindre les passes puisque tu les as un peu décrites la première part j'ai voulu te jeter t'arracher du moins fais t'arracher te jeter quoi parce que je savais que tu étais à Gannes et que moi je me sentais bien et que je sortais d'un marathon avec Chazal avec Jean avec Montel et et du coup j'ai dit il faut que je jette à la première et là à la première j'ai vu que déjà avec le parcours que tu avais fait que tu as été compliqué à bouger et que que je n'allais pas te déraciner de ce tintin facilement donc j'ai changé d'optique j'ai changé j'ai changé j'ai essayé de changer ma joute parce que je ne suis pas un superviseur donc du coup je ne peux pas de suite accrocher en retenant bien pour le déstabiliser facilement je explique en gros et du coup j'étais rentré dans un truc je te le dis sincèrement j'étais parti pour 10 passes jusqu'à ce que je t'accroche et que ou que tu m'accroches comme ça s'est passé et je te félicite encore parce que tu as été tu as été énorme dans le sang froid et dans la lucidité de te dire parce que pour moi je te le dis sincèrement à la première vu que j'ai voulu te jeter que tu m'as secoué que tu ne m'as pas jeté et les deux dernières qu'on suivit j'allais au bout surtout avec les deux que j'avais d'avant que j'avais perdu j'allais au bout j'étais réglé j'avais fait 5 passes avec Jean de tourner j'avais fait 4 ou 5 avec Jean Louis j'étais parti donc je te félicite bravo c'est là que tu m'as montré je savais déjà on le savait tous que tu étais plus le petit jeune qui venait d'arriver que tu étais maintenant un gros nom d'ailleurs tu es le plus régulier 4 tournois de victoire quand même il n'y a que les gros noms qui l'ont fait donc voilà mais où c'est que tu as montré encore plus c'est que voilà tu as super bien analysé la chose et sur ce tournoi là en tout cas et sur ce passe là tu savais c'est là où je bravo bravo parce que parce que moi j'aurais été incapable de le faire parce que il y en a d'autres qui ont été incapable de le faire moi je serais resté dans un cadre et toi tu t'es dit ben voilà après c'est quand même qu'un cas d'attention il n'a pas fait n'importe quoi il n'a pas fait n'importe quoi il l'a fait proprement et il a bien fait au moment où il fallait que je m'attendais le moins parce que plus on serait rentré dans la finale on était encore au début on était à 4 ou 5ème c'est la 4ème 4ème je me suis raffolé encore de 2 plus j'aurais commencé un peu plus on apprend encore de ses défaites comme on dit mes 3 finales sont différentes mes 3 me font grandir mais fraîchement bravo parce que ce que tu as fait c'est vraiment beau parce que je te garantis qu'en continuant comme ça je ne veux pas faire le prétendieux ou parce que j'ai les nerfs parce que celle-là m'a fait vraiment mal aussi il faut le dire celle-là c'est celle qui m'a fait le plus mal de toutes les finales que j'ai perdu je pense que tu t'es assis à la bonne chaise tu as choisi la bonne façon de l'ajouter et c'est là où je vois que moi j'ai des progrès d'énormes progrès à faire et c'est là où je vois que tu as vraiment passé un cap et tu n'es plus un petit champion qui monte tu deviens un champion de la catégorie reine qui sont les lourds bravo merci c'est un bel hommage que tu lui rends non c'est pas un hommage parce que les hommages on les rend non oui au défun oui non non mais bon non mais moi voilà après je ne dis pas ça parce que ça fait trois jours que c'est trois fois que je viens que la radio ou pas la radio moi je m'en fous je lui aurais dit au bord du quai je lui ai dit d'ailleurs oui je lui ai dit même dans l'eau il me dit demande les deux demande les deux je n'ai pas demandé les deux le seul truc que moi parce que la passe comme je la vois elle va tellement vite je le vois dans mes genoux il ne me touche pas attention quand je dis dans mes genoux je lui ai dit peut-être il est monté vite moi je lui avais donné du bois peut-être je l'ai contré je le vois loin dans la lance mais je ne vois pas le seul truc qui aurait pu me sauver que j'aurais pu gagner cette finale sur cette passe là c'est s'il avait mis la main dans la deuxième garde j'ai fait un coup de bluff enfin un coup de bluff même pas un coup de bluff je lui ai dit les deux lui il croit que je demande les deux ou je ne sais pas il me dit peut-être il demande les deux avec moi je dis non moi je suis un bon perdant alors moi j'en ai parlé ce matin avec Thibaut il m'a dit ouais mais on aurait été les deux moi j'aurais été content je ne mérite pas d'être les deux il méritait d'être tout seul avec le tournoi qu'il a fait le parcours et puis la finale comme il s'est comporté pendant la finale comme il le dit la deuxième à la troisième il la perd il y a la lucidité alors est-ce que voilà se dire bon mais voilà il faut que je fasse ça je ne gagnerai pas c'est pas un peu plus facile là où je dis que tu es après autant on aurait fait 7-8 tu m'aurais jeté tu m'aurais eu à l'usure aussi parce que tu fais un peu de sport quand même physiquement mais du moment où la première j'ai jeté d'une façon et la deuxième troisième j'étais rentré dans un truc que je pense que tu aurais eu plus de difficulté que de prendre cette décision qu'il a été plus facile pour toi au final mais tu as raison parce qu'en plus toi tu as fait d'entrée c'est toi qui ouvre le bal des revanches tu fais 3 passes avec Fabien Chazal ouais ah ben ça j'ai les 3 hommes que je jette à l'eau quand même aussi oui 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 je prends Roger Figueras quand même Roger ouais quand je t'avais dit j'ai pas eu de tirage facile fais-moi là quoi donc ouais après bon on est bien en revanche je prends Chazou Fabien Chazal tu jettes Danis Roger Figueras et Anthony Jam je le remercie j'ai pas eu l'occasion de lui faire la bise je vais être franc il m'a laissé passer parce que nous on a une culture dans les joutes quand on est dans la même société en troisième bon faut pas trop le dire parce que le public après peut vite se lasser donc je remercie son geste quand même parce que parce que ça fait chier quand tu viens excusez-moi les propos mais c'est embêtant quand tu viens avec le sac défiler ou pas défiler peu importe que tu attends au bord du quai bon là encore on était deuxième et sixième donc même si c'est un copain ou un ami bon là en l'occurrence c'est un sociétaire ça fait toujours un petit payssement donc je la remercie comme tu dis les femmes les mères ou les personnes qui s'occupent du blanc sont pas là forcément pour laver repasser et compagnie surtout qu'en plus comme voilà on est parce que c'est un petit qui sort c'est un petit qui est plus grand que moi qui sort aussi de l'école de joutes des écoles de joutes et ben voilà c'est pas moche c'est tomalot c'est propre non en plus je le fais bien les gens viennent dans le cadre pour voir des gens tomalots donc forcément pas tout le monde donc c'était pour lui dire merci encore parce que je l'ai pas vu j'aurai l'occasion de le voir de lui faire la bise je l'ai remercié de louer donc voilà déjà le tirage comme je vous l'ai dit la semaine dernière il n'y a pas de tirage facile il y a Roger au milieu et tu fais 3 hommes entre 3 coups de lance et je fais 3 hommes entre 3 coups de lance c'est marqué sur mon cahier c'est vrai c'est vrai si c'est marqué heureusement parce qu'après le marathon que j'entamais si j'avais fait je n'aurais pas vu et c'est justement ce que je dis après tu prends Fabien tu le jettes à la 3ème alors que vous êtes tous les deux ex éco à 2 avertissements Fabien Chazal Fabien Chazal déjà tout le monde le connait il est capable de tout il a gagné la coupe dans l'année dernière il reste sur la bonne dynamique c'est pas on peut pas de toute façon déjà d'un tri il n'y a pas de bons tirages même s'il y en a qui sont plus ou moins forts que d'autres mais il faut se méfier de tout le monde et à revanche il y a encore moins de tirages donc j'étais monté pareil parce que je réfléchis un peu plus maintenant j'essaye même si c'est compliqué après ça réussit là pour l'instant j'ai un peu le facteur chaises qui me pousse dimanche ou dimanche prochain ou dimanche d'après il partira à 4 mètres d'entrée donc ce sera un peu problème mais je monte avec une autre façon de voir la chose donc contre Fabien je t'ai des trucs aussi et ça marche pas je me retrouve mort avec lui un avertissement tous les deux et puis la dernière c'est mort que ça sourit et ça aurait pu sourire à lui après tu prends j'accélère un peu parce que c'est déjà on en va être pris par le temps après tu prends Jean-Louis Jean-Louis Montel Jean-Louis Montel Jean-Louis Montel qui m'avait jeté en finale 15 jours avant tu vois c'est toi qui remue le couteau non non moi discrètement je passe sur ça c'est parce que ça a été une source de motivation en plus comme il le sait très bien il l'a dit là quand on en parlait il y a 15 jours il le savait très bien que je le dis oui j'avais pas envie de prendre la même casque que j'ai pris et je voulais lui montrer que voilà enfin lui montrer à lui même rien qu'à moi déjà non mais attends vous avez fait 4 passes il m'a fait mal je manque la première si je l'accroche je pense que je lui rends je lui rends pas autant mais je pense que je suis un peu trop fin et c'est dommage et après je rentre pareil donc dans un truc Jean-Louis est très compliqué à jeter il fait son poids il est dur à soulever la première je le secoue pas mal quand même pour moi enfin pour moi j'arrache un bout de retenance si je suis dessous je pense que je le jette c'est en prétention et derrière il me fait mal à la deuxième je reviens je sais pas comment ou la troisième je suis au bord du plancher voilà c'est ce que je vous dis au jour d'aujourd'hui voilà j'ai fait 3 finales tout le monde il va me dire non je fais 3 finales parce que j'ai j'ai un peu ce truc qui fait que normalement ça te fait gagner des tournois d'avoir un peu ce brin de chance après oui je fais l'effort je mets les coups d'oreille je mets les jambes je tchaye sur mes jambes j'essaye de tant que je ne sable pas la nuque pleine au dos j'essaye de me battre comme je peux non mais c'est vrai et je reviens je sens j'ai l'arrête de la planche arrière qui est sur ma sur la planche du pied sur la planche du pied les deux carrément et je reviens et là je dis bon tu l'as énervé un peu de l'avoir secoué la première on n'est pas en demi c'est pas des fautes tu vas l'éliminer et il arrive cette fameuse quatrième ou cinquième passe où il me donne vainqueur qu'apparemment il m'en a voulu parce que soit disant que je suis dans le blanc donc je ne vais pas polémiquer sur ça mais comme je pars et je ne suis pas un jouteur puisqu'il y a énormément de vis ça m'arrive des fois de faire le geste de revenir parce que je le vois ou que ça peut m'arriver de le faire c'est plus instinctif que c'est du vis pardon excusez-moi et là en fait comme je pars pour l'éliminer du coup la dernière la barque elle part je me dis bon voilà tu vas essayer de l'éliminer je me fais secouer du coup parce que je me fais secouer sur la passe et puis il y a du moment donc je me fais un peu secouer sur la passe et il arrive un moment donné où je perds un peu le fil on va dire enfin un moment de la passe où je ne sais plus trop où je suis parce que je suis en peine il y a une force mais je sais que ça s'en remue ma lance elle a décroché mais je ne sais pas trop où j'en suis dans ma lance parce que je ne gère pas toute la passe quand j'étais parti pour l'éliminer j'étais parti pour faire un truc et je ne vais pas gérer le reste qui arrive après et là donc je me revois sur le plancher et j'ai mes yeux je sens qu'il me donne un coup de lance sur ma lance et c'est apparemment ce qui me fait lâcher ma lance et revenir parce que je suis dans le blanc apparemment on doit être éliminés tous les deux on doit être quatrième prix et là je vois Jean-Louis je le vois dans le blanc et je fais ça et je suis dans le bleu et là quand je suis dans le bleu j'ai peut-être tu as réussi ton coup et là je crie mais la joie que tu as parce que j'avais réussi à faire ce que je ne faisais pas depuis tant d'années j'ai réussi à éliminer quelqu'un non parce qu'au final c'est apparemment et quand je me vois dans le bleu et que je vois que Jean-Louis est éliminé du coup il m'aurait éliminé j'aurais des annus j'aurais même pas rouspété parce que ça aurait pu être j'aurais demandé peut-être à deux ou trois que j'ai sur le bord du quai qu'il m'aurait dit ouais tu y es et puis il n'y a pas de problème mais quand je fais ça en fait que je me vois dans le bleu et que je le vois lui dans le blanc je dis peut-être t'as réussi ton coup et là pour moi j'ai crié c'est vrai j'ai crié parce que j'étais content alors est-ce que c'est ça que du coup le jury je ne sais pas ils ont cru qu'ils n'y étaient pas je ne sais pas apparemment j'y suis écoute j'alloue je suis désolé non non mais de toute façon t'as pas mais voilà en fait quand je me vois dans ce bleu en fait je dis putain t'as réussi à faire ce qu'on t'a bleu qui en réalité est rouge je t'ai choisi la rouge ouais non mais voilà mais comment quoi tu m'aimes pas c'est d'autres trucs c'est le rouge que je vois donc c'est ça l'ence bleue que je dois voir mais je vois que je suis pas dans le blanc et là t'as réussi c'est énorme mais tu vois rien que par tes paroles on voit que tu es sincère bah bah oui j'aurais dit j'aurais fait beaucoup de vicieux mais non mais t'es moins vicieux t'as plus pour toi il fallait le voir sur le moment en plus parce que c'était la vraie joie mais oui mais non parce que parce que j'étais ouais ouais je le vis mais oui de toute façon moi je te dis t'as pas besoin de dire le bleu le rouge on voit on voit ta sincérité et je te garantis dans ton attitude voilà c'est ça c'est que on voit que que t'as gagné et encore plus j'aurais pu gagner différemment en faisant le même geste à le vouloir que je me retrouve dans le rouge du coup mais là c'est que la barque elle est partie pour quand elle est partie la barque dans ma tête c'était voilà pas le con de vouloir l'arracher tu tiens l'avertissement tous les deux t'es mort c'était intelligent non c'est là où j'ai force qu'on me le répète et puis tu te régales au final parce que parce que c'est bien aussi quand t'as la barque là ça m'a réussi et la prochaine fois peut-être je partir à 3 mètres mais j'aurais tenté ou pas tenté parce que des fois maintenant le joueur en face il va se dire putain il est capable de le faire peut-être je vais le surprendre différemment ça c'est encore autre chose mais ce que je suis content même si j'avais perdu c'est que quand la barque elle est partie je me suis dit de faire un truc et ce que je l'ai fait jusqu'au bout il y a des fois la barque elle part je me dis un truc et quand j'arrive au dernier moment j'en fais un autre donc même si j'avais perdu c'est là où je suis content après tu prends Yoann et vous avez fait 5 passes heureusement qu'on est ami parce que c'était et je sortais de toutes ces passes et puis il venait de de faire 3 passes avec Morgan d'anthologie en plus il venait d'avertissement tous les deux avertissement contre Morgan il est mort il jette Morgan à la 3ème que Morgan je l'ai jamais fait c'est pas pour c'est rare de repartir comme ça est-ce que Morgan justement quand la barque elle est partie il a voulu lui aussi peut-être tenter un truc plus de l'éliminer que de le jeter et bien là ça lui a fait défaut parce que les joues tu croyais pas c'est pas que du c'est pas que du défi physique même s'il y en a énormément même quand tu veux éliminer la personne il y a du défi physique mais il y a de la tête il faut réfléchir sur le plancher il faut tout analyser on en revient à Yoann Jam à un moment donné tellement qu'on s'est mis des coups avec Yoann des coups de lance et de pavois mais même pas voulu parce qu'on est des amis c'était intense ça fait deux jours là j'en peux plus maintenant je me tourne vers toi je te demande où on en est je sais pas si tu te rappelles oui oui parce que pour moi c'était devenu je savais qu'on arrivait à la fin de nos passes mais je savais même plus où on calculait le malheur qu'il y a c'est qu'au micro on ne peut pas l'annoncer tu comprends alors c'est pour ça que moi j'ai compris ce que tu voulais et on t'a fait signe moi je t'ai fait signe avec les doigts je les ai pas vus parce que j'étais il fallait rester concentré on était vraiment et je suis content de voir qu'il a je suis content pour lui parce qu'il a montré que voilà ah oui oui mais là ça bataillait je l'avais annoncé la première je sais pas si tu te rappelles le premier podcast j'avais dit les énervés vont arriver mais là maintenant il m'a montré je me suis pas trompé je suis pas dans les pronostics oui oui c'est très bon après il arrive cette finale dont on a parlé alors moi ce qui m'a plu c'est tout à l'heure Thibaut disait ouais on aurait pu être ex aequo mais alors moi ce qui m'a plu dimanche soir c'est quand Thibaut t'as dit ouais on aurait pu être ex aequo que t'as dit mais non moi j'ai le cul dans l'eau et toi je te vois encore pédaleo au dessus de moi c'est vrai parce qu'en fait et que tu dis déjà quand je rentre dans ma passe je la vois qu'elle est pas pareille la passe je parle ouais c'est quelque chose que je vivais pas avant et maintenant je la vois qu'elle est pas pareille je la vois qu'il y a quelque chose qui a changé je savais pas que c'était ça en fait qu'il avait tout donné sur cette passe et du coup et comme je suis pas parce que je manque enfin je manque et comme justement on en revient je suis pas un jouteur qui a énormément de vis et puis j'en veux pas plus que ça mais s'il prend un jouteur qui a du vis peut-être qu'il va l'avoir plus facilement il va l'analyser plus vite comment la passe ouvrir plus vite la main enlever le bras le faire décrocher plus vite à ce qu'il lui rende dedans et qu'il tombe tous les deux là on aurait pu peut-être être vainqueur tous les deux mais moi quand je vois que la passe elle est pas pareille en fait si vous voulez il m'a jeté avec ses armes il est pas venu me pousser non donc c'est pour ça que quand je tombe je vois que la passe elle est pas pareil et quand je tombe dans l'eau comme il me pousse avec ses armes donc là ça doit faire deux mètres encore je sais pas où il doit rester un mètre donc il est à un mètre ou deux mètres de moi donc quand je commence à tomber dans l'eau il met le pied sur la tu mets le pied sur ma bigue sur mon plancher je fais le grand écart et moi au moment où je suis en train déjà et je vois ce scène là et là je me rends compte c'est à ce moment là en fait que je me rends compte je l'ai perdu et je vois ça m'éloigne et je rends dans l'eau et quand je rends dans l'eau et que je vois ça m'éloigne je me dis putain t'as perdu à part qu'en tombant je sais pas ce qui peut arriver je sais pas mais voilà je savais que les deux on pouvait pas c'était impossible la seule façon qu'il ajoutait qu'on pouvait être les deux c'est si j'avais eu le vice de le voir vite essayer de moi aller enlever la lance ouvrir la main le faire des croches qui me viennent sur moi en fait et que là je l'attrape et là je l'achope plus je fais un y-point c'est qu'il tombe dessous et voilà j'ai pas comme il dit d'Afonseca tu le prends avec la carte de visite et vous lui faites l'amour non mais là voilà c'est vrai que c'est la dernière image que j'ai et puis après on est dans l'eau et puis je sais qu'il a pas fait ce geste parce que pour se faire aimer ou pour qu'on dise je sais qu'il a fait déjà parce qu'il me l'a redit même après il aurait aimé qu'on le gagne ensemble et que la finale elle est peut-être pas faite pour ça mais quand tu fais ça quand le mec en face il a plus d'expérience après ça finit en deux vainqueurs c'est un peu ce qui s'est passé au Pavogatois avec Morgan c'est un peu la même passe sauf que Morgan voilà il est un peu plus comment dire peut-être pas un peu plus coquet mais peut-être que ce jour-là il a fait plus tourner vite que moi donc il est arrivé plus proche de lui qu'ils se sont rentrés dedans et qu'ils se sont tombés tous les deux moi je l'ai subi en fait je l'ai subi de suite alors voilà moi je vous montre quelque chose que vous n'arrivez pas à lire bien évidemment parce que je ne vous laisse pas le temps de le lire mais tout le monde m'est tombé dessus ce soir parce que bien peu mais gentiment parce que bien évidemment Patrick Gregognat m'a demandé 3 finales d'affilée perdue Jonathan après toi tu m'as dit ouais c'est moi qui l'ai demandé à Patrick ouais non c'est Patrick qui m'en a parlé j'ai dit va demander à Jacques c'est pas moi qui l'ai demandé d'accord c'est là je lui ai dit non quand même alors bien évidemment il y a donc Patrick Gregognat est venu me voir il m'a dit c'est bien et tout j'ai dit ouais c'est bien après attention j'espère juste que le train n'est pas passé que je ne vais pas monter dans le wagon c'est la seule chose que j'espère moi de tout coeur Jonathan j'espère que tu vas gagner un tournoi ah mais 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 je vais me de tout coeur moi je te le souhaite parce que tu le mérites je l'espère parce que j'en ai gagné qu'un bon après je parle régional je ne comptais pas les coupes d'or non 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 et puis cette année je l'ai fait les émotions il y a plein de choses je ne vais pas commencer parce que je vais me remettre non 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 parce que celle-là me fait mal j'en ai pleuré j'en ai pleuré quand même j'en ai pleuré ah ouais parce que je veux tellement gagner un cette année déjà par rapport à mon fils je vis un truc cette année c'est incroyable donc voilà bon alors écoute moi moi je vais te dire quelque chose dis moi je ne sais pas si ça va te permettre de te rassurer excuse moi Thibaut mais là tu as eu ton temps je suis venu espère en retard parce que quand j'arrive les gens disent je ne peux plus parler donc je suis arrivé en retard au moins j'ai mon temps c'est pour ça qu'il faut que tu reviennes parce que si tu m'invites à faire l'apéro je reviendrai mais oui mais tu peux venir quand tu veux tu es toujours le bienvenu puis de toute façon c'est mon émission tu viens quand tu veux non mais je viendrai je viendrai tôt ou tard tu viendrai en tant que vainqueur je viendrai avec un premier prix je te le souhait alors je vais te dire je sais que tu n'es pas le seul je sais en plus je sais qu'il y en a qui veulent que j'en gagne un donc c'est ça qui me pousse encore plus bien sûr mais attends tu es un jouteur qui te fera un chemin je ne suis pas le seul mais non mais c'est vrai que cette année je voilà ça continue je vis un truc alors revenons à ce qui nous intéresse les trois finales perdus consécutivement alors c'est déjà arrivé ah eh ben tu vois ça c'est beau ça voilà donc la première des choses que je te dis c'est déjà arrivé c'est raton ? non non plus grand plus grand de taille ? non de palmarès ? ah oui non parce que c'est raton j'en ai perdu 10 ça va en gagner je ne dois pas être loin des 10 perdus là je vais te dire c'est arrivé alors c'est arrivé c'est arrivé à deux jouteurs ah ben voilà tu vois il va falloir s'arrêter de m'appeler Poulidor alors parce que deux jouteurs il y en a un c'est pas loin c'est même très près ah mais je sais pas si on peut le considérer comme toi parce que c'est pas dans le même état d'esprit ce jouteur c'est quelqu'un que tu aimes bien mais si je l'aime bien c'est qu'il a le même état d'esprit que moi oui il est dans le même état d'esprit que toi oui 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 mais même lui aussi il aime bien ce jouteur c'est c'est arrivé en 2015 ah ouais c'est proche oui c'est très proche c'est David Apryl alors c'est arrivé à David Apryl mais dans des conditions bizarroïdes mais pas pas véritablement comme toi c'est arrivé à David Apryl parce que David Apryl a perdu trois tournois de championnat consécutifs mais mais entre ces trois tournois il a gagné le grand prix de la Seine-Louis tu vois rien que ça c'est le groupe plus beau rien que ça il perd trois tournois consécutifs mais il gagne le grand prix de la Seine-Louis à Mez d'ailleurs c'est pas lié l'année où il fait Mez en finale et oui et il laisse gagner ouais je me rappelle de ça voilà il y a Simon qui gagne à Mez ouais c'est ça après il fait deuxième au gros du roi il y a deuxièmement pas la vase du coup et non ou la sportive et il gagne pas la vase d'erreur oui alors il fait ah bah là c'est pas du peu je croyais non mais attends non 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 attends là je vais commencer par le par le pote oui le pote et puis bon parce que c'est c'est vrai c'est comme ça alors donc je ne l'ai pas du poids bravo David je ne l'ai pas du poids je ne l'ai pas du poids il laisse gagner Simon ensuite il gagne le grand prix de la Seine-Louis ensuite il fait ex-aequo avec Aurélien Evangélisti au gros du roi pour avoir passé huit fois la garde tous les deux ils sont ex-aequo et donc Sébastien Abelan gagne le tournoi du gros du roi sans finale mais là là c'est la fois où il fait second réellement et après derrière il y a la lance sportive sétoise où il laisse le prix à Olivier Rojas donc ça lui fait trois défaites de championnats consécutifs mais c'est pas comme toi toi t'as ajouté c'est plus joli les siennes oui non c'est différent c'est plus joli c'est différent par contre il y a quelqu'un à qui c'est arrivé de perdre comme toi trois finales consécutivement deux championnats et là là alors c'est le top du top c'est moi celui que je considère comme étant de ce que j'ai vu jouter le plus grand jouteur de tous les temps c'est Claude Macias alors Claude Macias a perdu ah non attends je te compare pas je suis né au milieu non mais quand même non arrête alors Claude Macias je crois que c'est un petit long non il n'y a pas de petit long mais là c'est le plus grand c'est le plus grand c'est le plus grand après il y a Benjamin Arnaud mais lui c'est le plus grand alors il a perdu Claude Macias a perdu ses trois finales mais c'est pareil c'est c'est il a perdu en 1995 il a perdu les deux tournois de Messe il a perdu en finale contre Bernard Béty la nouvelle lance il n'y a pas de jeu là il a perdu contre Bernard Béty la nouvelle lance il a perdu la jeune lance sportive de Messe contre Stéphane Bayezan et il a perdu au gros du roi contre Bernard Béty voilà et les trois fois pas de jeu ah bah oui comme nous comme toi comme toi comme toi voilà donc c'est arrivé par contre t'amuses pas à perdre dimanche prochaine parce que là c'est jamais arrivé quatre fois d'affilée non dimanche prochaine on le sait quoi on le sait bah c'est le nuage à un moment donné la puissance va tomber du nuage écoute c'est Gréant qui va tomber non non voilà après moi le tirage de dimanche je le connais pas donc je l'ai pas regardé ni rien je sais même pas comment tu es si tu es marqué tu es marqué ou pas oui oui la Saint-Pierre la Saint-Pierre c'est et bien oui je te dis la semaine dernière il y a 15 jours on est rentré à JPC je ne laisse pas bon et là il arrive à la Saint-Pierre bon tout dit elle est un petit fils de pêcheur elle est importante elle est importante dans la famille cette fête on va dire et bien écoute moi je vois le temps je suis 45ème je suis dans les 20 je crois je sais pas j'ai pas regardé le tirage du coup que t'as regardé tout ça et là tu m'as fait travailler et bien t'as mieux au moins ça fait vivre ça fait vivre l'antenne on a parlé de voilà on a fait un petit hommage à Claude et à David je trouve ça bien je trouve ça bien après j'ai noté d'autres choses parce que j'ai su loin quand même de comparaison à ces gens-là et puis j'ai pas la prétention de bon voilà mon objectif c'est d'en gagner je crois que celui qui en a perdu le plus de finale dans une saison c'est Alain Macias encore une grosse lancée il n'y a que des grands noms après il n'y a qu'un jouteur qui a fait 4 victoires consécutives un seul ah ouais ok ça doit être le patron non non ah non 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 c'est le gros bien remettis je suis pas étonné voilà je suis pas étonné il n'y a que lui que lui qui a fait 4 victoires consécutives je suis pas étonné voilà après bon on parle je les garde pour la prochaine fois oui parce que parce que parce que parce que maintenant c'est malheureux mais nos générations notre génération qui arrive elle va être comparée à cette génération dorée 90 qu'on le veuille ou non ouais des grands noms comme vous là qu'on vient de citer David, Benjamin Molto et puis après les Morgan Spinoza de Freud on va être comparé à tout ça et c'est ça qui est beau parce qu'on n'arrivera pas à leur cheville mais qu'on arrivera quand même à leur faire des hommages à travers des trucs comme ça et c'est magnifique c'est ce qui c'est beau c'est ce qui fait vivre mais tu vois déjà toi tu as une histoire quand même ouais l'histoire l'histoire je préfère celle-là d'histoire plutôt que celle qu'on appelle poulie d'or parce que je ne suis pas cycliste et la quatrième finale tu l'as gagné ouais la quatrième finale on va essayer déjà de la faire il y arriver chose qui va pas arriver demain peut-être pas après demain pas si pas mi mais quoi qu'il arrive les trois m'ont resservi et peut-être que c'est moi qui me kamikaze vers moi il est 20h les amis voilà avec vous on ne voit pas le temps passer moi je souhaite que tu reviennes et puis que tu reviennes et que tu sois là le premier prix pourquoi je viens de rêver la coupe si tu veux la coupe et le petit comme ça déjà pour moi d'être revenu trois fois c'est énorme mais écoute-moi tu reviens parce que tu es intarissable avec toi on ne sent pas le temps passer et en plus tu es une mine d'or je t'assure c'est un régal il aime les petits fours ouais ils sont bons j'espère que les gens qui nous écoutent en direct ou qui écouteront le podcast ils se régaleront aussi mais ils ne peuvent que se régaler t'as pas regardé ce que je t'avais demandé quand même parce que là on m'a dit que c'était moi qui t'avais demandé savoir comment ça se passait quand les gens regardaient en direct tous les podcasts parce qu'au final si on n'est pas regardé ça ne sert à rien de faire ça il te le dira parce que là ça c'est pas mon grillon chez moi je ne sais que parler après la technique c'est pas mon grillon et par contre par un thèse à part oui tu vas encore me faire une révélation non arrête je n'avais pas prévu de la faire je n'ai pas acheté le casque blanc et j'ai mal perdu la finale enfin j'ai acheté ce casque blanc pour de bons rapports c'était pour ce qu'on écoutait celui de la semaine dernière je l'ai écouté c'est une blague à part mais bon il ne m'a pas jeté les armes sur la tête non c'est lui qui peut tomber dessus voilà vous avez entendu au cours de cette émission les deux juniors Clément Perilloux et Romain Isoir trois seniors Enzo Girard Dimitri Martinez et Mathieu Fiorenzano et les deux jouteurs lourds Thibault Lognos et Jonathan Ragnol merci beaucoup à toutes et à tous je vous donne rendez-vous jeudi on parlera des festivités du Grand Pardon de Saint-Pierre et on aura les invités Rameur et le petit Sandro qui viendront nous parler de l'embarquement du ramassage des pavois etc. etc. encore une émission où il y aura plein de choses à apprendre à jeudi il y aura Sous-titrage ST' 501 ... 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